Générique ... Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct. Notre grand témoin, ce soir, s'interroge sur les excès et les dérives du MeToo en politique. Bonsoir Marie-Christine Tabet. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous publiez avec Christophe Dubois, Sexus Diabolicus, chez Albin Michel. C'est une enquête fouillée et courageuse qui nous invite avec nuance au questionnement sur la revanche des femmes, affaire Abad, Catenins, Bayou. On en a beaucoup parlé ici à l'Assemblée, les cas sont très différents. La libération de la parole, une victoire, mais le changement d'époque n'autorise pas tout. On va y revenir très longuement dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir avec la chasse aux fraudeurs. C'est l'actualité politique du jour. Gabriel Attal a présenté son plan anti-fraude sociale pour faire des économies. Alors l'Etat sera intraitable, promet-il. Les cotisations sociales, prestations, maladies, allocations. Quelle est l'ampleur de la fraude dans notre pays ? Et ce plan est-il vraiment à la hauteur ? Grand débat dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Avant de retrouver les parties prises de nos affranchis. Et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le programme. Vous me filez Marie-Christine Tabet, ça vous regarde. C'est parti. C'est un vieux serpent de mer auquel tous les gouvernements ont promis de s'attaquer. La fraude sociale en France, estimée entre 6 et 8 milliards d'euros par an par la Cour des comptes. Gabriel Attal, l'ambitieux ministre des Comptes publics, peut-il réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué ? Bonsoir Didier Martin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée Renaissance de Côte d'Or et vous débattez ce soir avec Ségolène Amio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, députée La France Insoumise de Loire-Atlantique. Bonsoir Véronique Louvagie. Bonsoir. Bienvenue, députée Les Républicains de L'Orne. Enfin, Frédéric Bizarre, bienvenue. Ravie de vous retrouver sur ce plateau, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut de Santé. Les professionnels de santé sont pointés du droit dans ce dossier médecin-pharmacien. Surfacturation, prescription abusive, faux arrêt maladie. On va faire le tri dans tout ça et on va en parler tout à l'heure. C'est d'ailleurs dans vos colonnes du Parisien Marie-Christine Thabet que Gabriel Attal a présenté ses annonces ce matin. Vous en signez l'édito. N'hésitez pas à intervenir, à interroger nos invités quand vous le souhaitez. Alors, à quoi ressemble ce plan ? Pour commencer, il a 200 secondes. Stéphane Blakowski, c'est le chrono. C'est parti. 200 secondes, le chrono de Blakow. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et tous. Alors, la fraude sociale dans notre pays. Alors, ce soir, on se penche sur un problème qui est resté dans l'ombre pendant des années et des années. C'est-à-dire que la preuve, c'est que pendant longtemps, on était même incapable d'estimer le montant de cette fraude sociale. Vous voyez, il y a pourtant des enquêtes qui avaient été lancées à un rapport commandé par Édouard Philippe en 2019. Mais chiffrage impossible, disaient les auteurs du rapport. Donc, les parlementaires s'y sont mis l'année suivante, avec pas plus de succès, impossible d'obtenir un chiffre fiable. Donc, l'explication du rapport consistait à dire, écoutez, dans les organismes sociaux, leur culture d'entreprise, en quelque sorte, c'est de verser des allocations. Ils considèrent que le contrôle, c'est pas vraiment leur boulot. Ah bah oui, mais s'il n'y a pas de contrôle, comment... Oui, parce que même la Cour des comptes, du coup, à l'absence de contrôle, vous allez voir que dans son rapport de 2020, 170 pages sur le sujet, tout ça pour dire, bah, vu qu'on n'a pas de chiffres, on est incapable d'avoir une estimation fiable. Bon, ça a quand même un peu changé aujourd'hui. Dans le dernier rapport, la Cour des comptes dit, attention, non, il faut quand même changer d'échelle sur la lutte contre la fraude sociale et surtout, livre des estimations, 6 à 8 milliards de fraudes sociales chaque année, et donc seulement 1,6 milliard recouvert. C'est-à-dire, selon les estimations, 2 tiers ou 3 quarts de la fraude restent dans la poche des fraudeurs. Donc, forcément, le ministre du Budget, qui s'appelle Gabriel Nathal, dit que ça ne peut pas durer, il tape du poing sur la table, il veut renforcer les contrôles. Donc, ce matin, dans votre journal, il donnait quelques mesures, il disait, par exemple, on va faire, je crois que c'est 240 contrôleurs en plus à l'URSSAF, donc ça, c'est plutôt pour les employeurs qui ne paieraient pas leurs cotisations, mais aussi à l'assurance maladie, 400 enquêteurs en 450 enquêteurs en plus pour traquer les arrêts maladie. Bref, il y a une volonté, d'ici 2027, de doubler les résultats des contrôles sur la fraude sociale. On écoute. On a beaucoup progressé ces cinq dernières années. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le montant des redressements, c'est-à-dire de la fraude qu'on identifie, a augmenté de 35%. C'est beaucoup. Moi, je souhaite qu'on aille encore plus loin, et donc que dans ce quinquennat qui s'ouvre, on augmente de 100%. Alors, bon, tout le monde connaît le dicton qui vole un œuf, vole un bœuf. Sauf qu'en réalité, globalement, on pense tous que voler un petit œuf serait moins grave que de voler un gros bœuf. Donc, évidemment, Gabriel Attal, il ne veut pas donner le sentiment de poursuivre les petits fraudeurs en laissant passer les gros fraudeurs entre les mailles du filet. Donc, par exemple, sur la question des prestations de santé, il dit, attention, c'est un domaine où, si on prend les montants de la fraude, 70% de ces montants, ce sont des professionnels de santé qui sont filous. Et donc, voilà, il décide de prendre des mesures en disant, on en a déjà prises. N'oubliez pas que les gros, on les traque aussi. Écoutez. On a aussi, l'an dernier, je le dis, identifié une soixantaine de pharmacies pour lesquelles il y avait eu des facturations de tests antigéniques à l'assurance maladie qui ne correspondaient pas à des tests antigéniques qui avaient été faits sur des patients pour un montant de 58 millions d'euros. C'est près d'un million d'euros en moyenne par pharmacie concernée. Mais bon, vous savez bien que Gabriel Attal est fidèle à la fameuse ligne, mais en même temps. Et en même temps, il y a aussi des mesures qui étaient plutôt réclamées par la droite, voire même par l'extrême droite. Gabriel Attal cherche à faire une carte vitale qui soit infalsifiable. C'était dans le programme de Marine Le Pen en 2022 et en 2017. Et là où ça se complique un peu, c'est qu'en fait, ça se tire un peu dans les pattes au gouvernement sur le sujet. Parce que ce matin, le ministère de l'Intérieur a fait savoir à l'AFP, un petit coup de fil comme ça, que finalement, techniquement, cette carte infalsifiable, c'était pas possible. Ah oui, mais ça c'est Gabriel Attal en face. Si on lui dit que techniquement c'est pas possible, il comprend pas, on écoute. Aujourd'hui, c'est ce qui existe en Belgique, c'est ce qui existe au Portugal, c'est ce qui existe en Suède. Je veux bien qu'on ait plein de problèmes en France, qu'on dise en permanence qu'il y a des choses qui sont impossibles. C'est possible en Belgique, au Portugal, en Suède ? Alors, je sais pas, vous, moi j'ai entendu, Gérald Darmanin, il est même pas foutu de faire un truc que les Belges font depuis 10 ans. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu tendu en ce moment entre les podettes du gouvernement. Et pendant ce temps-là, forcément, au RN, on boit du petit lait sur cette question, on écoute. Si Marine Le Pen n'avait pas mis la fraude au centre de sa campagne lors de 2022, et si on n'avait pas fait cette proposition de loi, eh bien aujourd'hui, le gouvernement n'en parlerait pas. Donc quelque part, le gouvernement nous marque à la culotte, mais on court plus vite que lui. – Bon, ben voilà, personne, j'imagine, sur ce plateau, va défendre les fraudeurs. Maintenant, savoir quels sont les fraudeurs à traquer en priorité, comment on fait pour les traquer ? Ça, je pense qu'il y a un débat animé en prévision. – Merci beaucoup, Stéphane. On va revenir dans le détail sur les différents éléments de la fraude sociale dans notre pays, mais quand même, politiquement, c'est pas neutre de s'attaquer à la fraude sociale. C'est vraiment la proposition que fait depuis la nuit des temps le Rassemblement national. C'est pour leur répondre que vous ouvrez ce dossier-là. aujourd'hui ? – Fraude sociale, fraude fiscale, c'est la même chose. C'est de l'argent public, c'est de l'argent de la solidarité qui doit être redirigé vers ceux qui en ont besoin. Donc, c'est pas sortir un serpent de mer, c'est pas faire la chasse aux fraudeurs, c'est lutter contre les fraudes pour avoir quand même l'équivalent, en ce qui concerne les prestations, les allocations, l'équivalent récupéré, l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur. – En même temps, on se rend compte qu'il faut être assez modeste sur ce dossier parce qu'il y a un problème d'efficacité. 6 à 8 milliards d'euros par an, c'est le montant de la fraude sociale, c'est la Cour des comptes qui l'a estimée, et Gabriel Attal veut ramener 3 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Donc, ça veut dire que, sur le plan des résultats, c'est pas évident d'y arriver. – Il faut déjà fixer les moyens. – C'est pas considérable par rapport à l'ensemble. – Il faut déjà fixer les moyens. Les résultats, on veut qu'il soit... Le ministre l'a exprimé sur la fraude, on est passé de 35% de recouvrement, de redressement, il veut 100%... Et pour ça, il met des postes. 1 000 nouveaux postes créés, dans différentes branches, correspondantes, du RSAF, la maladie, etc. 1 000 nouveaux postes pour, effectivement, arriver à récupérer cet argent qui est soit mal versé, qui est parfois indu, et qui doit aller vers la justice sociale. – Alors, Ségolet, ce qui est intéressant, c'est que, pour l'entendre, à l'entendre, le ministre, il ne veut pas stigmatiser. Le très gros de la fraude, c'est la fraude aux cotisations sociales. Ce sont les entreprises, ce sont les employeurs, c'est le travail au noir, on va le dire franchement et clairement. – Mais en tout cas... – Et en tout cas, il présente aussi, même en matière de santé, les professionnels. Ça, ça devrait, à la France insoumise, vous parler. Il n'y a pas de volonté de pointer qui que ce soit, là. – Évidemment, ça nous parle pour autant ce qu'on sait de la fraude aujourd'hui, et je vais reprendre les arguments de M. Martin, qui sont parfaits, à savoir qu'effectivement, la fraude sociale, la fraude fiscale, c'est la même chose, c'est accès de l'argent qui devrait revenir au collectif et qui n'arrive pas au collectif ou qui est mal redistribué. Et aujourd'hui, on sait que 80 milliards à 100 milliards, donc 10 à 12 fois plus que la fraude sociale, c'est la fraude fiscale. – Il y a eu un premier plan dans la fraude fiscale. – Oui, je sais bien qu'il y a eu un premier plan. – Mais ce qu'on voit, et je vais encore reprendre les arguments de M. Martin, qui sont bons, c'est qu'il faut mettre les moyens. Et quand on sait que, justement, les moyens pour lutter contre la fraude fiscale, les moyens humains, ont été réduits d'un tiers pour lutter contre la fraude fiscale. – Plus de moyens pour la fraude fiscale, ça c'était il y a 15 jours, on a eu ce débat ici même. – Vous voulez aussi plus de moyens à la France insoumise sur la fraude sociale ? – Bien sûr, parce que l'idée, ce n'est pas tant de... Enfin, l'idée, ce n'est pas de chasser le petit fraudeur et de ne pas partir à la chasse aux pauvres. L'idée, c'est effectivement d'avoir un système juste sur lequel personne ne se fasse d'argent indu pour que, effectivement, ça puisse profiter à tous et à toutes. Mais donc, effectivement, de s'attaquer aux employeurs qui ne déclarent pas, de s'attaquer, effectivement, aux surfactureurs mais je pense encore une fois qu'on regarde les choses par le mauvais trou de la lorniette. On a d'un côté une petite voie d'eau et de l'autre côté, on prend la mer à grandes eaux. – Les montants sont différents, c'est vrai. – Les montants sont 10 à 12 fois plus. – Mais encore une fois, il y a déjà eu des annonces, on va faire le débat sur la fraude sociale. – Entre les annonces et la réalité, c'est ça aussi. – Véronique Louvagie, à regarder de près la fraude sociale, elle plaide pour le projet de loi d'immigration de Gérald Darmanon puisque les employeurs, le MEDEF en tête, le disent, laissez-nous embaucher dans le bâtiment, laissez-nous déclarer, au fond, les étrangers qui travaillent déjà dans la restauration. Alors, il faut le faire pour lutter contre la fraude sociale. – Je ne voudrais pas faire un lien, je dirais, entre la fraude sociale et l'immigration, d'une manière générale. Je crois qu'il faut lutter contre toutes les fraudes. Cela participe à la fois au maintien du contrat social et au pacte républicain. – Mais les étrangers en situation régulière qui travaillent dans la restauration, ils existent aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'ils aient un contrat pour que justement tout le monde puisse clairement payer, déclarer les cotisations. – Mais vous savez que vous avez aujourd'hui la possibilité pour les entreprises de déclarer, de payer des cotisations pour une personne en situation irrégulière. C'est, je dirais, un contresens parce que, par définition, nous pourrions penser qu'il n'est pas possible de déclarer une personne en situation irrégulière. Or, c'est possible, il suffit d'obtenir un numéro auprès de la Sécurité sociale et c'est tout à fait possible et les cotisations peuvent être payées. Voilà, donc cela existe. – Vous validez la présentation des choses, c'est-à-dire que le gros des fraudeurs, c'est plutôt les professionnels que les ménages ou, on va le dire simplement, les gens les plus modestes. – Je crois qu'il ne faut pas cristalliser sur une ou l'autre catégorie. Il faut lutter contre toutes les fraudes. Cela me paraît important. Après, il y a des montants différents. voilà, je crois que le gouvernement peut, à l'ère du numérique, à l'ère de l'automatisation comme on peut le vivre, à l'ère d'une numérisation qui va s'accélérer avec l'intelligence artificielle, le gouvernement a la possibilité de faire un certain nombre de recoupements. Je pense, par exemple, pour la fraude aux prestations sociales parce que cela existe, le gouvernement peut faire, l'exécutif peut faire des recoupements entre la branche famille dans la Sécurité sociale et la Direction générale des finances publiques. De la même manière, pour le versement des retraites qui peuvent exister aujourd'hui sur des comptes qui ne sont pas forcément en France, la branche VIS peut faire des recoupements avec le fichier. Ce n'est pas que politique pour vous. On a des moyens nouveaux et puis il faut trouver de l'argent. On le sait, la dette est colossale, donc il faut y aller. Ah oui, oui, oui. Je crois que... Vous pourriez voter un ensemble de mesures aux Républicains ? Je voudrais simplement rappeler que nous avions à l'initiative des Républicains demandé une commission d'enquête qui était présidée par Patrick Edzel qui a rendu ses conclusions en septembre 2020 sur la situation de la lutte contre les fraudes sociales où nous avons fait un certain nombre de propositions, notamment au travers la carte vitale biométrique, la lutte contre, je dirais, les assurés fantômes. Donc il y a un consensus peut-être possible entre les Républicains et la majorité puisqu'on sait que vous jouez les arbitres très régulièrement dans l'hémicycle. Aujourd'hui, ce que l'on peut regretter, nous avons l'impression finalement que le gouvernement ouvre des contrefeux pour oublier cette malheureuse séquence, cette séquence de crispation de la société avec le projet de loi retraite et nous voyons d'ailleurs au niveau du couac qui peut exister entre le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des comptes publics sur la carte vitale qui est alliée avec la carte nationale d'identité. Donc, on voit bien que c'est un contrefeu qui est ouvert. Alors, justement, Frédéric Bizarre, on va venir dans le détail, on a un sujet sur ça, sur les questions de fraude en matière de santé, mais l'annonce dont tout le monde parle, c'est cette fameuse fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. On sait que c'est très difficile d'obtenir un renouvellement des papiers d'identité, donc on n'imagine même pas le temps qu'il faudrait pour renouveler, fusionner l'ensemble des citoyens français. C'est un effet d'annonce, c'est démagogique pour vous ? – Alors, ce qui me surprend toujours, c'est que un ministre parle d'un outil. Je pense que ce qu'on manque, c'est d'une stratégie, une stratégie cohérente, année après année. Vous voyez que s'il y a bien un thème qui devrait rassembler l'ensemble des partis politiques, c'est bien la lutte contre la fraude. Je ne pense pas, il n'y a aucun parti politique qui s'en satisfasse. Bon, je rappelle juste aussi que 8 milliards, prenons la tranche haute de fraude sociale, c'est 0,1% de nos dépenses sociales. Ne laissons pas penser que les dépenses sociales sont un panier percé où chacun se sert et tout ça. Bon, c'est quand même assez impressionnant, si ce n'est pas sous-estimé, de voir que finalement, 99,9% des prestations sociales sont justement délivrées. D'ailleurs, on voit bien que la fraude sociale est vraiment la partie émergée de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg, c'est l'efficacité de notre modèle social qui, là, devrait faire, à mon avis, en tout cas, le sujet d'un débat intense, améliorer notre système de santé dans une enveloppe constante, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer, notre système de retraite... Et vous êtes venu d'ailleurs régulièrement faire des propositions de réorganisation. Donc le ministre parle d'une idée qui est d'abord, qui sous-tend un principe qu'on doit essayer d'atteindre, qui est en effet de pouvoir croiser l'identité, enfin, de même de fondre, l'identité civile, l'identité de qui je suis, l'identité sociale, ce que je perçois, et l'identité fiscale, ce que je dois déclarer. Sur le principe, déjà. Bien sûr, il faut arriver à le faire. Et si on n'y arrive pas, ce n'est pas qu'il y a un manque, je pense, en tout cas, de volonté politique, c'est qu'on a un vrai problème de complexité des modèles que l'on est en train de simplifier année après année, mais on y va quand même très doucement. On voit la difficulté avec le système de retraite de créer un vrai système universel sur lequel tout le monde est à peu près d'accord, mais on voit que c'est compliqué politiquement d'y aller. Donc, juste pour finir, c'est qu'il y a par contre une faille, c'est le manque d'investissement. On parlait de moyens tout à l'heure, mais ce n'est pas que des moyens humains. Vous savez qu'aujourd'hui, on contrôle à peu près 3% des prestations sociales. On peut doubler les moyens humains et on contrôle les 6%. Vous ne croyez pas les 240 contrôleurs pour les stations sociales ? Je crois beaucoup à l'apport des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Or, ce que je regrette, c'est que le ministère, comme une fois, ce n'est pas une question politique, mais Bercy, là, n'est pas très cohérent. Bercy dit, il y a un an, il faut qu'on lance une commission IGAS, IGF, et qu'on fasse un truc. Bon, la commission rend son rapport sur le biométrique, la carte biométrique, et dit, en fait, ça coûte trop cher, un milliard. Bon, donc, si on ne veut pas investir dans les outils qui permettent vraiment de faire la différence, même s'il peut y avoir des soucis avec la CNIL, mais tout ça peut se régler. Donc, il faut un vrai investissement dans les nouvelles technologies, un investissement humain aussi, les syndicats le répètent, mais il faut investir si on veut des résultats. C'est vrai que c'est l'annonce dont tout le monde parle, parce que là, ça aurait des résultats très rapidement si on avait une seule carte. des choses très concrètes. Par exemple, la carte vitale. Il y a encore 30% des cartes vitales où la photographie ne figure pas. C'est quand même un moyen simple de vérifier que le porteur de la carte est bien l'assuré ou l'ayant droit. Il faut absolument... Alors, nous avons... Il y a encore beaucoup de gens dans la part de fraude à la carte vitale qui prêtent leur carte, notamment. Exactement. Donc, ce simple moyen, c'est assez élémentaire, mettre la photographie sur la carte vitale, c'est intéressant. On a désactivé 2,3 millions de cartes vitales qui étaient soit périmées, soit incertaines, etc. Sur les centres de santé, par exemple, le fait que l'assuré social, après des soins dentaires, après des soins ophtalmologiques, puisse recevoir lui-même sur son téléphone, on parle de moyens numériques, la facture des soins dont il a bénéficié, il va lui-même pouvoir contrôler s'il y a surfacturation ou pas. C'est des moyens très simples. Oui, mais là, les centres de santé, si vous voulez, parce qu'on a laissé le loup rentrer dans la bergerie, quand même, parce que là où il y a un problème de régulation, c'est qu'on a un système qui se financiarise de plus en plus avec des fonds d'investissement qui rentrent dans les centres de santé, les centres dentaires, les centres d'ophtalmologie. Ce n'est pas les médecins, les professionnels de santé libéraux historiques qui étaient certes sur un modèle libéral, mais qui étaient sur un modèle individuel simplement qui recherchaient une rémunération. Là, on est sur des fonds d'investissement qui sont souvent très loin dans les centres de décision de la France et qui n'ont qu'un seul objectif, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, de maximiser leurs profits selon la règle économique des marchés financiers. Donc, si vous voulez, la sécurité sociale, elle n'est pas vraiment faite pour répondre à cet objectif de maximisation des profits. Vous avez raison, monsieur, mais la surfacturation, c'est une fraude. Justement, c'est bien pour ça que vous voulez aller sur la santé professionnelle libérale. Comment est-ce qu'on peut maximiser le chiffre d'affaires et les revenus ? Il faut lutter contre la surfacturation. Nous avons l'exemple de 500 centres de santé qui ont été déconventionnés. Justement, on y va sur la santé pour bien comprendre de quoi on parle. Médecins, pharmaciens, infirmiers qui sont ces professionnels de santé qui fraudent. Comment on peut frauder ? Ce n'est pas du tout un mode d'emploi, mais c'était un tour d'horizon qui vous est présenté par Hélène Bonduelle, Frédéric Prabono et Lynn Dao des équipes de France Télévisions. Regardez. Il suffit de taper arrêt de travail sur ce réseau social. Et moyennant quelques euros et quelques minutes, un internaute peut obtenir un arrêt de travail. Un document falsifié, mais avec un vrai nom de médecin qui, lui, n'a jamais vu le patient. Ce généraliste en a fait les frais. J'ai reçu plusieurs appels des employeurs, de mutuelles, de plusieurs sécurités sociales me demandant de confirmer les arrêts de travail devant la présence de beaucoup d'incohérences. Je suis tombé assez dénu parce que je me suis rendu compte qu'une personne s'était permise de faire des faux arrêts de travail avec mon nom et ce, dans toute la France. Vous avez le vrai numéro d'immatriculation de la personne. son vrai nom, les dates d'arrêt. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a mon nom, mon adresse avec une signature qui n'est pas la mienne. Des fraudes qui ont coûté 3,4 millions d'euros à la Sécurité sociale en 2021. 450 cyber-enquêteurs seront déployés pour lutter contre ces faux certificats et pour traquer aussi les arrêts dits de complaisance. Des plateformes de téléconsultation comme celle-ci peuvent en délivrer à la demande. Mais également des médecins un peu scrupuleux. Cela aurait goûté plus de 30 millions d'euros à l'État au précédent quinquennat. Quand on voit ces plateformes commerciales, puisque c'est bien de plateformes commerciales, qui proposent de faire venir à eux des médecins mercenaires pour pouvoir faire des téléconsultations et souvent, à l'issue de ces téléconsultations, il y a un arrêt maladie. Tant que les téléconsultations seront autorisées pour des patients dont vous n'êtes pas le médecin traitant ou qui ne vous ont jamais consulté, ça va être open bar pour certains. Et encore une fois, jeter le probe sur toute une profession, c'est proprement insupportable. Dans le collimateur de l'assurance maladie également, c'est centres de santé, dentaires ou ophtalmo, qui pratiquent régulièrement des surfacturations. C'est le même acte qui a été payé deux fois. Par exemple, un patient se rend pour un acte assez courant comme un détartrage et au final, le centre facture un nombre conséquent d'actes et notamment des actes onéreux tels des prothèses dentaires. En cas de fraude avérée, les médecins indélicats risquent un déconventionnement. C'est la sanction la plus lourde de la sécurité sociale. Ségolène Amiau, ça semble du bon sens de lutter contre ces fraudes au système de santé à l'assurance maladie. La gauche est partenaire sur ce sujet-là ? Évidemment, on ne peut pas laisser passer ce genre de pratiques frauduleuses. Alors ça, c'est une évidence, ça me paraît clair. Pour autant, je pense que la méthode employée pour le moment et ce qui est annoncé ne va pas forcément répondre aux besoins. Déjà parce que la mise en oeuvre, j'attends vraiment de comprendre comment la mise en oeuvre, par exemple, de la fusion dont on parlait de la carte d'identité et de la carte d'identité. On a compris que ça ne va pas se faire pour demain ni après-demain. Ça prendra énormément de temps, voire d'années. Aujourd'hui, il faut plusieurs mois pour arriver à se faire renouveler sa carte d'identité. Donc comment est-ce qu'on va le faire ? Combien ça va coûter aussi ? Ça non plus. On ne nous le dit pas. Combien de milliards on va devoir investir juste pour ces bouts de plastique avec une puce dessus alors qu'on nous dit qu'il faut aller récupérer quelques milliards à droite et à gauche. Mais pour vous, ces faux arrêts maladie, ces centres de santé qui surfacturent, ça fait partie d'un problème sur lequel il faut qu'on s'attaque. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais été pour la téléconsultation. Je pense qu'ici, on en a déjà beaucoup débattu ces derniers mois justement sur l'accès aux soins et ça a été une vraie question de dire effectivement aujourd'hui, quand on n'a plus de médecins, pour beaucoup de gens, la téléconsultation ou un équivalent, c'est une solution. Trop d'abus possibles, c'est ça ? Mais pour autant, effectivement, beaucoup d'abus et surtout beaucoup d'erreurs médicales, etc. Donc il y a tout un volet autour de la téléconsultation mais effectivement, les abus sont possibles et donc ça pose effectivement cette question de comment est-ce qu'on lutte et je pense que le fait de s'attaquer d'abord aux professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité technique de le faire, j'aime bien moi l'idée du collègue Martin sur le fait que, éventuellement, on reçoive la facture en tant qu'assuré de recevoir le détail de ce qu'on a eu. Après, il y a des fois où on... Pensez à un accouchement par exemple, recevoir la facture d'un accouchement, vous avez des dizaines voire des centaines de lignes sur la facture. Aller faire le tri là-dedans de savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, dans quel état j'étais au moment où on a fait le soin, est-ce que je suis capable de me souvenir qu'effectivement, il y a eu tant de points ou pas ? On est à la fois dans un sujet de fond mais il y a beaucoup de politique parce que, voilà, c'est la question de l'exemplarité, c'est la question de la confiance dans l'état social. Didier Martin, ça, avec toutes les opportunités technologiques du moment, de l'intelligence artificielle, etc., vous pensez qu'on peut arriver à des résultats ? Vraiment ? Je crois qu'il faut continuer d'avoir confiance dans notre système de sécurité sociale. Il y aura toujours un résidu de fraude incomprétible. Il faut aussi savoir qu'il y a des astuces qui sont toujours mises en oeuvre. Sur l'arrêt de travail de complaisance, il serait intéressant de savoir quels sont les arrêts de travail secs et quels sont les arrêts de travail qui sont accompagnés d'une prescription. La téléconsultation, ça peut être une très bonne chose en désert médical, mais il pourrait y avoir une dérive sur cet arrêt de travail sec. C'est tout à fait inacceptable, à mon avis. Alors, sur les surfacturations, moi, je n'ai parlé que de l'optique et que des soins dentaires. Frédéric Vizard, là-dessus. Il y a trois choses. La première, c'est, encore une fois, je reviens sur le modèle. L'évolution du modèle de santé depuis 20 ans a largement favorisé le développement des fraudes juste sur le plan du modèle économique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez ces nouveaux centres qui ouvrent, qui ont des objectifs commerciaux le matin avec des centres qui se disent associatifs mais qui ont des holdings financières à l'étranger, je ne veux pas avoir l'air de... Mais c'est quand même le modèle qu'on a laissé se développer. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé que ces centres de santé... On a pensé qu'ils allaient résoudre parce que centres de santé, historiquement, les centres de santé ont une vocation sociale et en fait, ont permis de compléter un petit peu l'organisation assez libérale du système. Donc, les centres de santé, ces groupes-là, ont repris un peu l'appellation centres de santé et ont dit, nous, on va faire du social sauf qu'ils font évidemment l'inverse du social. Et ça, on a quand même un petit peu du mal à en sortir. Le médecin a très bien parlé des plateformes de téléconsultation. C'est le même modèle. Ces médecins ne voient aucun patient juste par l'intermédiaire du numérique et ont comme instruction de leurs employeurs, puisqu'ils sont salariés, de maximiser les consultations. Bon, c'est étonnant qu'il y ait des consultations un peu fantômes. Non, ce n'est pas très étonnant. Donc, la régulation des systèmes, si on veut un système solidaire, parce qu'on peut laisser des grands groupes à ce moment-là intégrer le modèle et dire, c'est privé, c'est ceux qui peuvent avoir une assurance privée dédiée à ce financement-là, à l'anglaise. Mais ce n'est pas notre modèle. La deuxième chose, c'est quand même, je veux bien qu'on utilise la méthode Coué, ça fait 20 ans qu'on essaie de développer le dossier médical personnel. On a quand même un boulet dans la numérisation de nos données de santé, comme d'ailleurs dans la numérisation des systèmes sociaux. L'État a échoué depuis 20 ans. Donc, il faut peut-être regarder différemment. Moi, je veux bien que l'État insiste en disant, on va y arriver, on va y arriver, attendez un petit peu. Ça fait quand même 20 ans avec la numérisation des données de santé, les choses évoluent quand même. Écoutez, pour le coup, vous allez à l'étranger regarder votre carte vitale. Vous pourrez en faire quoi de votre carte vitale ? Allez sur le site Amélie. On a l'impression d'un site d'il y a 20 ans. Dernier point, la vigie la plus efficace pour lutter contre la fraude, c'est l'assuré. Je rappelle que le modèle de 45, c'est une sécurité sociale qui est gérée par l'assuré pour l'assuré, avec l'assuré. L'État a repris tout le contrôle dessus en disant, c'est moi. Manifestement, ça ne marche pas très bien. Marie-Christine Thabé. Juste quand vous dites que l'État a échoué, sans doute, mais bien aidé aussi par des syndicats corporatifs de médecins qui n'ont pas aidé forcément, toujours, à numériser. Enfin, quand même, Il faut dépasser les... Mais vous avez raison, je dis toujours que la responsabilité est collective dans la crise. Elle est partagée quand même. Elle est collective. Et sans doute de l'assuré aussi. Je voudrais qu'on termine ce débat par le dernier volet parce qu'il y a aussi de la fraude aux allocations ou prestations, aux allocations sociales, RSA, allocations parents isolés. On a découvert les retraités centenaires, alors très peu, mais qui n'étaient pas les réels bénéficiaires, c'est le cas d'une mission en Algérie, de la retraite ou du minimum retraite. La Véronique Louvagie, on est dans la pure politique ou pas ? Parce que le gouvernement va mettre en place la solidarité à la source et donc tous ceux qui n'ont pas recours à ces prestations vont pouvoir les percevoir. C'est le non-recours. Ça, ça va être réglé. Donc en fait, ce qui va rentrer dans les caisses avec la chasse aux prestations sociales indues va ressortir avec la solidarité à la source. Ça, c'est juste ? C'est bien ? Je pense que vous évoquiez deux problèmes. La question de la fraude et la question du non-recours. C'est à peu près les mêmes montants. Oui, c'est une coïncidence. Il faut lutter contre la fraude et il faut faire effectivement en sorte que toutes les personnes qui ont droit à certaines prestations et qui en ont besoin puissent y avoir recours parce qu'en plus, le plus souvent, ce sont ces personnes qui sont les plus en difficulté par rapport à un système qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas, je dirais, les bonnes portes pour pouvoir avoir accès. Donc oui, il faut faire en sorte que toutes ces personnes puissent y avoir accès. mais en ce qui concerne la fraude, je voudrais revenir sur le fait que l'État, les différentes caisses, les différents organismes disposent de tas de données et il faut autoriser, je dirais, le croisement des fichiers. Et là, effectivement, nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle depuis quelques mois et je pense à ces centres de santé où il est possible de lister par centre de santé toutes les prestations qui sont facturées et voir si le ratio de certaines prestations dénote par rapport à un ensemble. A plus de vigilance et de surveillance. Il faut donner au CPAM la possibilité de faire des croisements et de détecter par requête des anomalies. Le mot de la fin, Didier Martin, il y a quand même un élément qui n'a absolument rien à voir avec la lutte contre la fraude, c'est l'AME dans ce plan aujourd'hui, l'aide médicale d'État. Ceux qui en bénéficiaient, les étrangers en France en situation régulière, c'était cinq mois, ça a passé à neuf mois. Alors là, pure politique politicienne, non ? C'est une mesure importante aussi dont on doit débattre. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que la lutte contre la fraude aux allocations sociales permettra de financer le non-recours, donc que tous ceux qui en ont besoin puissent avoir accès à ces prestations. Ça va faire l'objet d'un projet de loi à venir. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Les choses ont été dites. On sent que voilà, des points d'accord, y compris entre la gauche, le centre-droite, centre-gauche et la droite sont possibles. Merci à vous. Vous restez avec moi, Marie-Christine Tabet. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, l'économie avec Fanny Guinochet qui va revenir sur l'Airbus des batteries électriques, la Gigafactory franco-allemande inaugurée en grande pompe. Aujourd'hui, la politique, Jean-Rémi Baudot, quand le parti de Marine Le Pen est obligé de faire une sorte de reset de son programme présidentiel. Et puis Bourbon Express, ce soir, retraite. La pression monte sur les épaules de Yael Brun-Pivet pour que ce vote sur l'abrogation des 64 ans n'ait pas lieu le 8 juin prochain. Mais d'abord, on se plonge dans Sexus Diabolicus chez Albain Michel. Votre co-auteur, Christophe Dubois d'ailleurs, va nous rejoindre dans un tout petit instant. Vous êtes livré, je le disais, une enquête fouillée, nuancée sur le MeToo en politique. La vague a déferlé un peu plus tard dans notre monde de l'Assemblée nationale et des élus que dans d'autres pans de la société. Pourquoi ? On voit ça dans l'invitation d'Émilie Serpinaud. Et puis on en parle ensemble juste après. Si on vous invite, Marie-Christine Tabé et Christophe Dubois, c'est pour votre enquête éclairante sur les conséquences de la vague MeToo sur la vie politique. Dans Sexus Diabolicus, vous faites le récit de toutes ces affaires, harcèlement, violences sexuelles qui ont défrayé la chronique politique ces dernières années. De Nicolas Hulot, Adrien Quatenins, DSK, Denis Bopin, Damien Abad en passant par Julien Bayou. Christophe Dubois, Sexus Diabolicus, c'est un peu la suite de Sexus Politicus qui avait à l'époque brisé le tabou du sexe et de la politique. Christophe Dubois, Marie-Christine Tabé, vous êtes journaliste, passée par les rédactions du Parisien, de 7 à 8 ou encore du Journal du Dimanche. Ensemble, vous aviez déjà exploré les coulisses de la SNCF, les liens passionnels entre l'Algérie et la France ou encore le rapport des politiques avec l'argent. Vous racontez que la révolution des femmes a bouleversé la vie politique, que désormais, la parole de celle-ci est érigée en principe absolu, que les hommes politiques se doivent être exemplaires. Ces féministes nouvelle génération, ce sont Caroline Dehasse, Alice Coffin. On est dans la rue, nous les féministes, pour instituer ce rapport de force et puis on le sera tant qu'il ne pliera pas. Ou encore Sandrine Rousseau. Leur arme, le hashtag, leur terrain de jeu, les plateaux télé, au risque parfois d'ériger des tribunaux médiatiques. Une poignée de militantes derrière un téléphone portable est aujourd'hui plus puissante qu'une organisation politique. Elles peuvent, en 280 signes, signer l'arrêt de mort d'un homme politique. Comme ce jour où l'élu écologiste lance une bombe sur le plateau de cet avou. Les accusations de violences commises par Julien Bayou sur son ex-compagne. Je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à briser la santé morale des femmes. Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra step by step. Dans ce livre, vous soulignez les avancées de cette révolution féministe mais en montrez également certaines dérives qui inquiètent les politiques. Chasse aux sorcières, police des mœurs, délations anonymes. Alors dites-nous, depuis la vague MeToo, assiste-t-on à une nouvelle guerre des sexes ? Et bonsoir Christophe Dubois qui nous a rejoint sur ce plateau. Donc vous êtes le co-auteur avec Marie-Christine Tablet de ce Sexus Diabolicus pour répondre à cette question. Est-ce que cette guerre des sexes c'est un peu le piège dans lequel pourrait tomber ce combat si salutaire de la lutte contre les violences faites aux femmes et toutes les formes de sexisme notamment dans la politique ? Ce qui est sûr c'est que le sexe est devenu une arme de déstabilisation politique. Lorsqu'on a écrit Sexus Politicus il y a une quinzaine d'années, Sexe et politique faisaient bon ménage. On voit aujourd'hui que les paramètres ont changé, que le logiciel n'est plus du tout le même. Le mouvement MeToo en 2017 est passé par là et les frontières qui étaient assez claires entre ce qui est judiciaire et ce qui ne l'est pas ont été complètement explosées par cette révolution. Ce n'est pas du tout un livre contre le mouvement MeToo loin de là. Au contraire, vous y revenez longuement à travers les différentes affaires dans lesquelles vous avez beaucoup de révélations. Mais quand même, cette question de la guerre des sexes c'est l'important parce qu'on a l'impression qu'en politique maintenant les hommes ont un peu la trouille. Sous couvert d'anonymat, ils pétochent quand même, non ? De cette déferlante-là. – Oui, oui, oui. Déjà, on en a rencontré beaucoup. Avec les femmes, on n'a eu aucun problème à mettre leur nom. Elles étaient au contraire... Alors, revanche, on a mis un point d'interrogation. Mais enfin, en tout cas, elles sont combattantes sur le sujet. Alors que les hommes politiques, on a rencontré des accusés également. Ils nous ont dit, on va vous expliquer le contexte, mais on ne veut surtout pas apparaître dans le livre. En tout cas, on ne veut pas qu'on sache qu'on est... Ça nous a permis de comprendre un peu où ils étaient, c'est-à-dire totalement dépassés par le sujet, pour la plupart, ne comprenant même pas ce qui leur arrive. Mais en tout cas, ils ont peur de s'exprimer. Alors que je crois que dans ces... – Une vraie fracture idéologique et d'identité, d'ailleurs. Et de génération. – Comment vous expliquez qu'en politique, le tsunami a pris un peu plus de temps à déferler sur ce monde-là ? – Les femmes en politique sont arrivées tardivement en France. Le droit de vote est en 1945, donc plutôt plus tardivement que dans d'autres pays. Et d'autre part, pour une femme en politique, c'est plus difficile, vraisemblablement que dans d'autres univers, de dénoncer ce type de faits parce que ça entache quelque part la réputation d'un parti. Et on a le témoignage de femmes, notamment dans le parti centriste, qui nous racontent encore aujourd'hui qu'on lui a dit il y a 10 ans alors qu'elle estime avoir été victime d'une tentative de viol, qu'il ne fallait pas en parler et que d'ailleurs, si elle allait en parler, ça allait se retourner contre elle. Donc, si je voulais caricaturer, la peur a changé de camp. – Oui, Aurélie Philippetti aussi dit ça, dit que quand elle a expliqué des violences conjugales subies par son compagnon de l'époque, au PS, on lui a dit surtout ne dis rien retire ta plainte parce que ça va être exploité politiquement et c'est vrai que ça commençait à l'être. – Vous racontez très bien dans le détail comment une forme de pacte au fond de secret, enfin, de sortie de crise va être signée par l'entremise de l'avocat Jean-Pierre Mingat. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que vous avez rencontré ces fameux collectifs féministes ou néo-féministes, ça dépend comment on les regarde, pilotés par des noms qu'on connaît, Caroline Delas, Alice Coffin, Fatima Benomar, comment ils fonctionnent exactement ? Ils sont si puissants que ça, ces collectifs, aujourd'hui ? – Alors, ils sont effectivement très puissants, mais ce qui est intéressant, vous avez montré effectivement les figures emblématiques, c'est presque la génération d'avant, j'allais dire, alors elles sont encore très influentes, elles ont une sorte d'autorité morale sur ces jeunes, mais en fait, les collectifs, ceux qu'on voit sur la toile, ceux qui ont quand même une force assez puissante, ce sont des femmes, des filles très jeunes, beaucoup plus radicales que leurs aînés, et venues à la politique ou venues à l'action uniquement pour la cause des femmes, et très, très en guerre, en fait, elles se disent en guerre. – En guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute révolution a ses excès, et tant pis, il n'y a pas d'omelette sans casser des oeufs, si un innocent est accusé à tort, c'est pas si grave au vu de la révolution en cours ? – C'est pas si grave au vu des mille ans où elles estiment que leur parole n'a pas été entendue, et le dégât collatéral, quelque part, est assumé. On voit bien les dangers de cette philosophie, c'est vrai que Twitter est devenu une arme de destruction massive, mais néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces collectifs qui font bouger les lignes. – Il reste utile pour vous, malgré les dérives ? – On voit que la justice, qui sur ces sujets-là, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, est à la peine, a du mal à juger tout simplement des violeurs présumés, on voit bien qu'elle essaie de courir après ce mouvement et sans être trop technique, la jurisprudence de la part judiciaire a évolué puisqu'on a aujourd'hui une catégorie d'hommes on les appelle les condamnés aux soupçons, c'est-à-dire des hommes pour lesquels les faits sont prescrits en résumé, mais la justice, parce qu'il y a une sacralisation de la victime, considère que les faits sont établis, donc on est dans un entre-deux qui est assez inconfortable. – Bien sûr, Nicolas Hulot pour ne pas le nommer dans ce cas de figure-là. – C'est vrai, ce que vous dites, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elle considère vraiment, il faut bien voir que dans ses collectifs, elles ont des mantras, c'est-à-dire qu'elles comptent les féminicides quasiment, bon voilà, c'est sur leur site, elles regardent aussi le nombre de plaintes et c'est vrai que la justice est quand même totalement à la ramasse, c'est-à-dire qu'il y a 0,6% quand même des auteurs de viols en tout cas qui sont condamnés et 14% qui sont poursuivis et donc ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, eh bien oui, elles considèrent que même s'il y a une petite erreur, certaines nous l'ont dit, c'est pas grave, les hommes sont otages de l'histoire. Alors on va rentrer dans les détails des affaires. Le cas Julien Bayou, forcément, on a vu d'ailleurs comment ces collectifs sur Twitter étaient même à l'origine de la question qu'a posée sur le plateau de C'est à vous la journaliste Anisabeth Moine. Alors c'est la députée Sandrine Rousseau qui, on l'a entendu, balance le nom de Julien Bayou, elle sait exactement ce qu'elle fait à ce moment-là ? Je pense qu'avec l'expérience qu'elle a, elle mesure la portée de ce qu'elle dit à ce moment-là. Je pense qu'elle n'a pas forcément mesuré le tsunami médiatico-politique. Lorsqu'on la rencontrait, elle avait l'air même sincèrement encore choquée par les réactions que ça a suscitées. Même dans la rue, elle s'est sentie physiquement en danger. Après, force est de constater que c'est une exécution médiatique, politique, sur la base de témoignages anonymes et sur la base d'un fait de violence psychologique qui est quelque chose de très ténu. On est dans des histoires de couple qui tournent mal avec le sentiment... La compagnie de Julien Bayou qui est à l'origine finalement d'une plainte qui ne s'en a jamais été déposée, il faut le rappeler, mais avec des accusations relayées à tenter de mettre fin à ses jours. Et vous intitulez ce chapitre-là, très cher connard, un clin d'œil à Virginie Despentes, évidemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la violence psychologique, mal aimée au point de vouloir mettre fin à ses jours, ça pourrait devenir un jour un délit ? C'est un délit dans le côté-là. La violence psychologique, mais c'est ce qu'a essayé de pousser Sandrine Rousseau, mais rien n'a été prouvé ni même déposé comme plainte. Oui, non. Déjà, tout à l'heure, pour revenir sur Sandrine Rousseau, elle téléphone quand même avant de rentrer sur le plateau, comme effectivement sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a des menaces de plus en plus fortes concernant Julien Bayou. Il faut voir que Sandrine Rousseau, elle appelle quand même avant de rentrer sur le plateau la compagne, l'ex-compagne de Julien Bayou pour lui demander est-ce que je peux parler ? Et effectivement, la compagne dit oui, finalement, vas-y. Ce qui est aussi intéressant chez Julien Bayou, c'est que c'est devenu un homme de pouvoir dans son parti. À ce moment-là, il est patron, il est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et on l'appelle Sir Conard parce que pour revenir sur le livre de Virginie Despentes, il collectionne les aventures dans son parti. il est sur un ancien modèle en fait, un peu dans le modèle d'un don juan de la politique et ça, aujourd'hui, surtout dans des partis féministes, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et peut-être, heureusement, chacun jugera. Les réseaux sociaux, alors évidemment, c'est ça qui change tout, à la fois dans la lutte et dans son efficacité, mais aussi pour le pire. C'est ça ? Twitter en particulier. On voit bien le problème que peuvent poser des dénonciations anonymes relayées massivement qui peuvent donner l'impression d'une vérité, mais une information, je mets des guillemets, relayée 10 ou 20 000 fois n'est pas forcément la preuve d'une... Avec le risque aussi d'amalgame ou d'équivalence ou de nivellement, c'est-à-dire que forcément, une insulte sexiste, ça n'a rien à voir avec une agression sexuelle, un viol. Et parfois, ces réseaux ont tendance à tout mettre sur le même plan. Oui, on a rencontré, par exemple, Éric Brion, qui était l'ancien patron d'une chaîne sportive, qui est en fait le premier MeToo français, le balance ton porc. Alors, en fait, encore aujourd'hui, il est croisé dans la rue par des gens qui pensent qu'il a violé la personne qui l'a dénoncée. Alors, en fait, en 2012, il lui avait effectivement tenu des propos sexistes, puisqu'il lui avait dit je vais te faire atteindre des sommets. Voilà. Ce qui est très intéressant, pardon, c'est qu'une plainte en diffamation, on voit bien ce que c'est, a été déposée par Éric Brion et que la justice ne lui a pas donné raison et ça a été tranché au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la cour de cassation et qui a considéré que la balance très subtile entre la libération de la parole des femmes, la liberté d'expression et la protection des personnes et de leur vie privée, le balancier penche plutôt aujourd'hui du côté de la liberté d'expression quitte encore une fois à tolérer une marge d'erreur. On voit d'ailleurs que le droit en lui-même bouge sur ces questions. Les partis politiques, évidemment, ils ont une énorme responsabilité. Comment vous jugez ces fameuses cellules contre les violences sexuelles et sexistes plutôt durement ? C'est un échec finalement ? Elles sont totalement inefficaces. Aucune n'a réussi finalement. Alors, soit elles n'ont pas pris. On pense par exemple à la France insoumise pour laquelle des hommes comme Erin Coquerel étaient mis en accusation. Mais les cellules ne se sont jamais saisies du cas, ne serait-ce que pour l'interroger. Il a fallu attendre qu'il y ait une plainte totalement sans objet puisqu'elle a été classée sans suite pour que la cellule commence à s'y intéresser. Alors que toutes les personnalités du parti étaient au courant de Daniel Simonnet en passant par Jean-Luc Mélenchon ? Vous revenez aussi sur l'affaire Tahabouaf. Il y a une défiance énorme. Il y a une défiance énorme des personnes qui dénoncent un certain nombre de faits vis-à-vis de ces partis parce que dénoncer un élu de surcroît connu étrancher le cas de cet élu au sein même du parti forcément ça biaise et puis il y a des courants politiques donc ça dysfonctionne complètement et le modèle reste à construire et on sait que les partis réfléchissent aujourd'hui à mettre en place des organismes indépendants extérieurs au parti lui-même mais ça coûte cher. Faire appel à des organismes privés ça coûte tellement cher. Sortir du juge et parti en la matière. Jean-Luc Mélenchon pour terminer n'apparaît pas non plus comme le premier des féministes. On comprend pourquoi. Affaire Catenins, Conquerel, Tahabouafs. Sur son passé il ne vient pas d'une organisation qui était particulièrement féministe mais en 2017-2022 il a été reconnu enfin il avait le programme le plus féministe. et c'est pour ça que l'effet boomerang est terrible pour lui puisque finalement il a attiré dans son parti toutes ces jeunes femmes beaucoup de ces jeunes en tout cas collectifs et elle ne lui pardonne pas aujourd'hui d'avoir à chaque fois pris la défense. des siens. Un mot sur Emmanuel Macron pour terminer. Lui non plus mais pas forcément pour des raisons différentes. On attendait beaucoup de la grande cause du quinquennat. Vous ne le classez pas parmi celui qui est au rendez-vous. Ce n'est pas le président de MeToo. Il a raté la marche. Il a soutenu on l'a vu des ministres mis en cause pour des affaires graves et on l'a encore vu récemment. Ce n'est que sous la pression justement de ses collectifs qu'il a fini par céder donc il est dans la vieille école si je puis dire très légaliste c'est judiciaire ou pas judiciaire et tant qu'il n'y a pas une condamnation ou quelque chose d'avéré sur le plan judiciaire je ne cède pas au tribunal public. La question de l'éthique n'est pas encore son curseur à lui. Merci beaucoup c'est passionnant on revient dans le détail sur toutes ces affaires c'est nuancé et c'est aussi une forme il y a le point d'interrogation de vrais questionnements que chacun d'entre nous doit avoir y compris ici même au coeur de l'Assemblée nationale vous restez avec nous c'est l'heure d'accueillir nos affranchis pour leur parti pris de vous faire réagir on les accueille tout de suite. Fanny Guinochet de France Info Jean-Rémi Baudot de France Info les deux font la paire la politique l'économie ce soir bienvenue à vous installez-vous on commence comme chaque soir par Bourbon Express l'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée ce soir par Elsa Mondingava bonsoir Elsa bonsoir je vous raconte une histoire qui aujourd'hui elle s'est passée comme prévu on connaît toujours pas la fin mais on commence à avoir quand même des scénarios dessinés je vous parle évidemment de la proposition de loi Liot pour abroger la réforme des retraites nouvel épisode aujourd'hui ce matin les journalistes étaient conviés pour connaître la décision du président de la commission des finances Eric Coquerel devait se prononcer sur la recevabilité financière du texte je pense que dans l'histoire récente des décisions c'est celle où il y avait vraiment le moins de suspense au bout de 20 minutes d'explications de justifications juridiques sur la jurisprudence Eric Coquerel a donc dit ce qu'il avait déjà annoncé écoutez j'ai donc décidé de rendre recevable la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64 ans et donc là pareil on aurait pu prédire à l'avance les réactions de la majorité qui a débarqué outré celle des quatre colonnes pour dénoncer cette décision qu'elle juge politique de la part du député insoumis c'est un travail de sape c'est un travail de sape qui est fait aujourd'hui par la NUPES contre nos institutions malheureusement une utilisation partisane politique du rôle pourtant essentiel qui est celui de président de la commission des finances donc pour moi c'est Eric Coquerel qui est irrecevable au titre de président de la commission des finances il devrait utiliser son droit révocatoire voilà bon alors ça c'est sans surprise qu'est-ce qui va se passer maintenant il aura lieu ce vote ou pas le 8 juin dans l'émission c'est la question que tout le monde se pose c'est la question qu'a posée Charles de Courson vous savez c'est lui qui porte le texte il l'a demandé tout à l'heure lors de la séance de questions au gouvernement aussi ma question est toute simple le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveaux recours à des dispositions visant à en empêcher le vote je vous remercie je vous remercie regardez Charles de Courson applaudit à la gauche de l'hémicycle mais aussi à l'extrême droite de l'hémicycle par les députés du Rassemblement National ça évidemment la majorité n'a pas manqué de le souligner alors le gouvernement l'a re-re-redit il considère que cette loi cette proposition de loi est inconstitutionnelle et qu'elle n'aboutirait pas demain le texte arrive en commission des affaires sociales on aura un Charles de Courson à votre place Marie-Christine Tabay qu'est-ce qui va se passer ? Alors le scénario c'est que la majorité fasse adopter un amendement de suppression de l'article 1 ça elle a toutes les chances d'y parvenir les républicains ont notamment fait un peu le ménage parmi leurs députés qui siègent en commission alors c'est un peu technique mais en fait ça obligerait le Goupillotte à redéposer un amendement pour revenir en gros sur le texte initial et là il y a un personnage de cette histoire qui semble un peu une histoire sans fin qui aurait le droit de déclarer l'amendement irrecevable en lieu et place de l'insoumis Éric Coquerel c'est Yaël Braun-Pivet la présidente de l'Assemblée nationale ce matin au micro de Thomas Soto elle a déclaré qu'elle était prête à intervenir c'était avant la décision d'Éric Coquerel mais ça ne change pas grand chose vu qu'on l'a vu on la connaissait déjà il ne doit pas il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel donc si Éric Coquerel ne prend pas ses responsabilités est-ce que vous en président de l'Assemblée nationale vous prendrez les vôtres bien sûr donc il n'y aura pas de vote nous verrons mais en tout cas je prendrai mes responsabilités c'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale et c'est ce qu'attendent de moi mes collègues et surtout les français Yael Brunpivel semblait la semaine dernière vouloir plutôt se tenir à l'écart là les oppositions ils voient un coup de pression de l'exécutif sur la présidente de l'Assemblée donc ça c'est le scénario qui tient la corde mais on va le voir vu que tous les plans de bataille sont déjà dévoilés les adversaires ils cherchent évidemment à trouver une parade oui on va suivre ça évidemment de très très près le coup politique d'être mis en minorité sera-t-il plus fort ou moins fort qu'empêcher un vote c'est tout le dilemme la politique toujours Jean-Rémy information du Brief de France Info je le précise le Rassemblement National lance un groupe de travail sur le logement un groupe de travail qui s'est réuni pour la première fois aujourd'hui l'idée c'est de se mettre à jour de trouver de nouvelles propositions de nouvelles doctrines sur la question spécifique du logement deux députés RN sont à la manœuvre ils ont tous les deux travaillé dans le secteur Frédéric Falcone et Thomas Ménager des spécialistes donc ils se rendent bien compte que le programme actuel du RN ne répond pas du tout à la crise du moment alors que propose le RN aujourd'hui sur le logement pour faire simple on trouve favoriser l'accession à la propriété et promouvoir la priorité nationale pour les logements sociaux évidemment ce n'est pas avec ça que vous gérez la chute des constructions ou encore la hausse des taux qui grippe le marché du neuf comme de l'ancien sur le logement on est un peu faible on est comme les autres parties on n'a pas encore trouvé le bon équilibre voilà ce que me disait un proche de Marine Le Pen alors ce groupe de travail il affirme vouloir tout regarder fiscalité artificialisation des sols écologie rénovation avec tout ça ils sont en charge de faire une série de propositions et preuve que la question du logement est au coeur des préoccupations actuelles du côté du parti d'extrême droite le député RN Sébastien Chenu a aussi invité Jean-Louis Borloo à intervenir cette semaine dans son groupe d'études transpartisans mais son groupe d'études territoire en reconversion on verra s'il ira ou pas Jean-Louis Borloo le logement c'est le seul sujet de la remise à jour du RN non et c'est ça qui est intéressant c'est que plusieurs députés RN ont parlé de la nécessité de remettre à jour le programme du RN sur la question du pouvoir d'achat bien que Marine Le Pen soit clairement identifiée sur le sujet dans l'opinion ces propositions ne sont pas reprises il faut bien avoir en tête que l'actuel programme du RN en fait il date de la présidentielle donc en fait il commence à dater un peu il a deux ans quand certaines propositions ne datent pas en réalité même des campagnes précédentes entre temps il y a quand même eu la crise en Ukraine la crise de l'inflation prenez par exemple l'idée de la TVA à 0% rabâchée par le RN elle reste discutée elle n'est reprise par aucune force politique ni aucun économiste sérieux ce constat qu'une mise à jour est nécessaire c'est aussi le constat qu'une remise à niveau est nécessaire non on ne règle pas l'inflation avec une TVA à 0% non on ne résout pas la crise du logement en distribuant des prêts aux jeunes couples on a un paradoxe le RN n'est pas reconnu pour la puissance de son programme économique et pourtant dans les sondages Marine Le Pen est quasiment la première dans les études d'opinion sur la capacité à réformer le pays elle surfe sur ces images n'ayant pour l'instant pas à prouver que ces solutions fonctionnent réellement mais on le voit en coulisses ces équipes veulent muscler un peu le jeu une mise à jour peut-être au cas où on voit ça c'est incroyable même la crédibilité aujourd'hui Marine Le Pen arrive en tête la compétence aussi la capacité à réformer les temps changent non ? vous voulez réagir ? ça vous étonne ou pas ? non mais je rapportais ça à notre sujet c'est vrai que Marine Le Pen n'est pas identifiée en revanche sur le terrain du féminisme c'est peut-être sur ce que je dis là en vous écoutant tout à l'heure je me suis dit que ça pourrait être une c'est vrai vous pensez qu'un jour ce sera possible d'avoir un MeToo au sein même du RN ? il y en a eu il y en a eu il y en a eu il y en a un peu mais les femmes on les entend très très peu oui alors non elle elle ne parle pas mais en tout cas il y a eu des affaires MeToo à l'intérieur du Front National qui ont concerné d'ailleurs des agressés femmes et des agressés hommes mais c'est vrai que Marine Le Pen on ne lui crédite pas parce que finalement c'est une femme qui réussit et on ne lui crédite pas le fait d'être une femme en fait c'est ce dont elle souffre un peu nous a-t-on expliqué dans son parti d'accord en tout cas si elle était lue ce sera la première femme mais il y a encore pas mal d'obstacles à franchir on va terminer avec vous Fanny Cocorico est-ce qu'on peut dire allez fierté nationale une giga factory l'Airbus des batteries électriques dans le Pas-de-Calais c'est chez nous inaugurée en grande pompe aujourd'hui oui alors Cocorico c'est au niveau européen parce que c'est vrai que cette giga factory qui va faire donc des batteries pour les véhicules électriques elle rassemble la France l'Allemagne et l'Italie c'est une entreprise derrière ACC qui réunit à la fois Total, Stellantis et Mercedes et c'est une immense usine qui va donc être capable de fournir 2 millions et demi de voitures électriques chaque année à la fin de la décennie alors oui Cocorico parce que ce projet il a été rapide 3 ans ce qui est quand même assez rare dans un pays qui est tout le temps taxé d'être ralenti par des normes des réglementations l'Etat les gouvernements ont mis 1 milliard et demi de subventions avec l'Allemagne et l'Italie pas que nous mais quand même c'est allé très vite et on peut saluer la prouesse parce qu'on est parti de très très loin il n'y a pas si longtemps la France était quand même au niveau zéro et ça n'est pas terminé 3 autres usines vont sortir de terre toujours dans le Pas-de-Calais très rapidement bref la France veut mettre le paquet pour construire une véritable filière des batteries électriques alors le problème c'est qu'on reste dépendant des matières premières et oui alors on essaye d'être moins dépendant de la Chine pour les batteries électriques mais c'est vrai pour les construire parce que la plupart se font là-bas mais c'est vrai que tous ces métaux qui viennent dans ces batteries et bien ils viennent aussi d'Asie ou encore d'Afrique et là on reste dépendant même si petit bémol on essaye là aussi de faire un petit pas la société Imeris par exemple a annoncé son intention d'exploiter la première mine de lithium dans l'Allier c'est en France voilà souveraineté énergétique enfin des terres rares des matières premières alors est-ce qu'on est les seuls sur ce créneau-là et bien c'est le souci c'est qu'on a bien démarré c'est bien voilà on a fait un vrai pas de géant mais c'est quand même un véritable marathon et que tous les tous les européens se battent aujourd'hui pour créer ces gigafactories parce que on le rappelle à partir de 2035 il ne sera plus possible de vendre des voitures thermiques en Europe et puis il faut derrière que les consommateurs puissent basculer acheter ces véhicules 40% du prix d'une voiture électrique ça vient de la batterie et ces voitures électriques elles restent encore beaucoup plus chères que les autres alors là aussi la France veut doper la demande aider les consommateurs notamment les plus modestes à faire la bascule Emmanuel Macron a promis une voiture un leasing à 100 euros mais là aussi c'est une promesse qui a du mal à se concrétiser bon je vous sens un peu sceptique non c'est bien c'est un élan on voit qu'il y a un élan un peu c'est franco-allemand l'Airbus des batteries électriques merci beaucoup pas de réaction ça vous inspire non non les batteries électriques le nord pas de Calais je crois qu'il y a une usine qui doit se construire dans le nord de la France évidemment que ça fait de gros débat locaux parce que ça consomme beaucoup d'eau alors c'est toute la difficulté de l'ouverture quelle que soit l'usine l'entrepôt en France c'est que derrière il y a des injonctions contradictoires on fait des emplois mais de l'autre côté ça n'est jamais neutre évidemment bon en tout cas c'est déjà bien en tout cas pour nos batteries électriques chez nous Sexus Diabolicus je remonte le titre la couverture de votre livre La revanche des femmes avec ce point d'interrogation vous l'avez largement expliqué pourquoi vous l'avez mis c'est chez Albin Michel merci Marie-Christine Tabet merci Christophe Dubois les affranchis à très vite je crois qu'on se voit demain Elsa Mondingava très belle soirée sur LCP et à demain même heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501